Salut à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show pour KCC Don Sanctum, une vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser aux premières minutes de ce jeu Sanctum et essayer de faire des premières conclusions. Alors Sanctum est actuellement en promo sur Steam, on me l'a offert, donc je me suis dit que j'allais faire un petit KCC Don dessus. Et c'est en fait un jeu de tower defense mélangé à un FPS, et c'est normalement le premier jeu à avoir fait ce principe de mélanger FPS et tower defense. Donc c'était sorti en 2011, et actuellement le studio qui l'a fait, Coffee Stain Studios, sont en train de travailler sur la suite Sanctum 2. Donc là pour cette vidéo j'ai fait l'idacticelle, on va aller voir un petit peu de solo, mais il y a aussi une grosse partie en coopération. Il y a aussi quelques packs de DLC, de cartes qui sont disponibles, dont certains sont gratuits. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce jeu. Donc avant de me lancer dans les premières cartes solo pour vous expliquer comment ça marche, on va aller voir un petit peu dans les options. Donc les options de jeu, on a texte de combat, barre de santé, plein de petites aides qu'on peut activer ou pas. On a un slider de champ de vision, d'ailleurs qu'on va mettre à 95, voilà parfait. Mouvement de la tête ou pas, et on peut choisir la langue. Donc il y en a pas de mal, donc c'est bien. Mais bon, nous on a un bon français, on va laisser en français. Au niveau des graphismes, les options sont aussi assez satisfaisantes. On a la résolution normale, et on a pas mal d'options supplémentaires. Au niveau des détails et des petites options qu'on peut activer ou désactiver pour gagner un petit peu plus de FPS sur les petites machines. Donc vu que c'est en 2011, enfin le jeu est sorti en 2011, normalement il ne devrait pas trop y avoir de problème pour le faire tourner. Sachant qu'en plus, il marche sous l'Unreal Engine. Donc un moteur qui a fait ses preuves et qui est assez solide. Au niveau du son, des sliders plutôt classiques. Et bien sûr, on peut reconfigurer toutes ces touches. Sauf armes précédentes, j'arrive pas à le reconfigurer. Dès que je veux l'arbre configurer, ça reconfigure afficher le ping. Je sais pas si c'est un petit bug que juste moi j'ai, ou un petit truc qui a passé les mailles du filet. Mais voilà, c'est comme ça. Comme c'est en plus en WASD au début, il faut le changer en ZQSD, ça c'est pas fait automatiquement. Donc allons-y. Solo, hop, choix du niveau. Nous vous recommandons de jouer au didactical. Oui, je... Non. Alors. On va quitter. Donc voilà. On est au choix du niveau. Donc on va faire le premier niveau qui est la mine. Et on va aller voir. Voilà, difficulté, moyen. Survie. Survie, je sais pas ce que ça peut être cette option. Faudra que je m'en renseigne. Et on peut changer des modes de jeu, mettre turbo. Bon, il y a plein de petites options. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de cartes. Ça, je pense que c'est des cartes supplémentaires. Les cartes supplémentaires qui ont été ajoutées après. Voilà, la carte de Noël. Et qui sont directement débloquées. Mais, euh... Ça, ça sert. Le télévateur aussi, c'est assez important. Et en tour d'attaque, nous avons soit une 4 lignes, soit un lightning, soit un laser. Alors, est-ce qu'on peut changer ça ? Ah oui, on peut se faire des... On peut se faire des loadouts pour chaque niveau. Donc, plutôt pas mal. Donc là, on peut mettre... Est-ce que je peux rajouter des trucs ? Non. Faudrait que j'en enlève une. Mais, je pense que je vais laisser, voilà, en défaut. Et on peut aussi choisir des armes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme armes ? Nous, on a Assault, Sniper et Freeze Gun. Et il y a en plus, Shotgun, Rex ou Tesla disponible. On va garder tout ce qui est l'équipement de défaut. Bienvenue dans la mine. Vous êtes ici pour défendre le cœur. Alors, ça, c'est le cœur. C'est ce qu'on doit défendre. Comme tout dans Tower Defense, il ne faut pas que les monstres y viennent dans cette zone. Donc, il y a quand même encore un petit tutoriel sur ce niveau. Bon, c'est très bien. Ça va nous permettre de voir. Blablabla. Les ennemis vont venir d'ici en cherchant la voie la plus courte vers le cœur. Ok. Bloquer les zones stratégiques principales pour forcer les ennemis sur le chemin le plus long vers le cœur. Jusque-là, tout est normal. Appuyez sur TAP pour utiliser la vue globale. Ça, je sais. Ok. Donc, nous voilà. Là, on est en phase de construction. Vous pouvez voir qu'il y a plein de carrés bleus qui s'affichent, etc. En fait, tous les petits carrés bleus que vous avez au sol, ce sont les endroits où vous pouvez construire des tours. Maintenant, pour construire une tour, là, par exemple, si je voulais construire une Gateline, vous pouvez voir que je ne peux pas la construire directement à cet endroit-là. Il faut en fait d'abord construire un bloc. Donc, vous pouvez sélectionner la tour que vous voulez construire sur la gauche de l'écran avec la molette. Et en dessous, vous pouvez voir le prix. En bas, tout à gauche, vous avez la vie de votre cœur, le numéro de la vague à laquelle vous êtes et surtout les ressources qui vous sont disponibles. Alors ensuite, si vous faites échappe, vous avez un menu qui est assez intéressant, ce qui s'appelle l'encyclopédie. Et surtout, il y a ce menu qui est très bien au niveau des vagues. Vous pouvez voir chaque vague et quels sont les monstres qui vont arriver. Donc là, il va y avoir cinq vagues. On peut regarder à chaque fois les monstres qu'il y a. On ne sait pas combien il y en a, mais on sait quel type de monstres sont là. On peut voir un petit peu quel est leur point faible et comment ils se comportent. Et comment les gérer. Là, vous avez ensuite une encyclopédie avec vraiment toutes les créatures qui est disponible. Vous avez aussi une encyclopédie sur les tours que vous pouvez regarder. Donc là, la première vague, on va avoir des walkers. Pas de capacité spéciale, mais ils sont pleins. Donc, il vaut mieux utiliser des explosifs. Et alors là, vous pouvez voir qu'ils ont un point faible au niveau de la tête. Ça, ça sert pour l'aspect FPS. Quand on tire sur des ennemis, si on tire sur leur point faible, ça va leur faire plus de dégâts. Très bien, donc. Il va falloir qu'on commence à construire. Donc, avant de construire, il va falloir regarder un petit peu la carte qui nous est donnée. Alors là, on peut voir que le chemin le plus court pour eux, c'est d'aller tout droit comme ça. Alors le but, ça va être d'essayer de les faire se diriger autrement. Donc, en essayant de faire peut-être un labyrinthe avec des blocs pour les faire déjà se lalomer dans le coin et se prendre beaucoup de dégâts. Donc, pour accéder à cette carte stratégique, on fait table. Ensuite, vous pouvez voir des petits points jaunes. Donc, on ne peut pas se déplacer sur cette carte. On peut juste regarder le chemin qu'ils prennent. Vous pouvez voir qu'il y a des points jaunes qui clignotent. Ça, ce sont des Televator. C'est un type de tour que vous pouvez construire aussi. Et son intérêt principal, c'est en fait de permettre de vous téléporter où vous voulez, sur la carte. Et aussi de pouvoir monter en hauteur pour être au-dessus du terrain de base. Parce que sinon, vous ne pouvez pas sauter assez haut pour monter tout seul sur un bloc. Vous voyez, si on est là, on peut sauter, mais on ne saute pas très très haut. Donc, le Televator, ça nous permet de monter. Alors, comment on va faire ce petit labyrinthe ? Eh bien, c'est très simple. On va les faire arriver par ici. Hop, on va juste mettre un bloc là pour bloquer. Donc, pour construire, c'est très simple. Vous visez, vous sélectionnez le type de tour que vous voulez construire. Et vous cliquez. Ensuite, on va mettre un bloc là. Et un bloc là. Alors, on peut regarder maintenant les différentes tours qu'on a. On a une Gatling, Lightning et Laser. Gatling fait 4 dégâts, 9 tirs par seconde, 3,9 de portée et 9,1 de dispersion. Et ça tire au sol. Le Lightning fait 155 dégâts, donc pas mal de dégâts. Par contre, ça tire pas beaucoup. Et c'est une portée de 2,5. Donc, quand même, une assez courte portée et des tout petits tirs. Et le Laser, ça fait 6 dégâts. Ça fait 5 tirs par seconde. C'est une portée de 4,2. Mais ça a une cible aléatoire. Et ça peut tirer au moins sur l'air et le sol. Alors, on va regarder dans notre vague. La première, il n'y a pas de créatures qui arrivent par l'air. Je crois que c'est la vague 3. Runner sont minuscules et faibles. Non, c'est pas en l'air. Tant qu'on a une armure très solide. Pas en l'air non plus. Donc, on n'a pas d'aérien. Donc, le Laser, je ne sais pas. Il me semble que c'est quand même un petit peu moins bien qu'une Gatling. Donc, on va commencer par construire une Gatling ici, par exemple. Donc, encore une fois, on clique. On la construit. Et on va mettre un Lightning ici. Voilà, il nous reste 174 de ressources. Et on a un premier mur de notre labyrinthe qui est fait. Alors, vous pouvez aussi, bien entendu, améliorer vos tours. Par exemple, si je voulais améliorer cette tour-là, il suffit de la viser. Et là, on peut voir les capacités de la tour qui s'affiche à gauche où ça affiche le niveau suivant. On voit que ça nous coûte 20 à améliorer. Donc, on va faire une amélioration. Le Lightning, ça nous coûte 40. On va l'améliorer aussi. Et on va faire un deuxième niveau de labyrinthe. Donc, là, si on vérifie au niveau du chemin, donc, ils vont toujours faire comme ça. Et là, on va faire un deuxième niveau de labyrinthe ici pour qu'ils commencent à faire ça comme chemin. Hop ! D'ailleurs, j'avais un petit peu mal regardé. Je croyais qu'ils arrivaient comme ça. Sinon, je les aurais déplacés un petit peu. Bon, du coup, en fait, je vais vous montrer comment ça marche aussi le système de vente. Puisque je me suis trompé. Je voudrais déplacer cette Gatling ailleurs, en fait. Donc, très simple. On vise. On fait clic droit. Voilà qui nous fait vendre. Clic droit. On vend le bloc. On va pouvoir faire un autre bloc. Ici. Voilà. Et on va se téléporter là-haut. Vendre ce bloc qui ne sert à rien. Hop ! Hop ! Et voilà. On va refaire une Gatling juste ici. Et là, voilà, on peut voir que le chemin a changé. Maintenant, ils vont essayer de contourner ici et venir là. Alors, on va continuer à faire des blocs par ici, du coup. Et ensuite, on fera un autre bloc par là pour qu'ils arrivent dans ce coin-là. Donc, les blocs par ici. Toc. Toc. On va en mettre deux. Construction. Très bien. Il nous reste 125 pièces. On va donc faire la même stratégie. Un Lightning ici. Une Gatling ici. Très bien. Il nous reste 95. Et maintenant, avec 95, je vais vous montrer une des autres choses que l'on peut améliorer. Donc, on peut améliorer les tours si ça nous chante. Tiens, d'ailleurs. On va améliorer celle-là qui est niveau 1. Hop ! Et on peut aussi, voilà. Si on appuie sur Shift, on peut améliorer ces armes. Vous pouvez voir que mon assaut va me coûter 50 pièces à améliorer. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon fusil d'assaut, qui est l'arme que je vais utiliser, et améliorer cette Gatling-là. Pour 20, il nous reste 5 pièces d'or. Et c'est parfait. Notre première défense est prête. Il ne reste plus qu'à lancer la vague en faisant entrer. Donc, alors, au niveau de mon arme, vous voyez, voilà. Un fusil d'assaut de base peut tirer ou lancer des grenades. Donc, c'est ce qu'on va faire, là. On va lancer. Alors, là, vous voyez, quand c'est en rouge, ça veut dire que j'ai tiré sur le point faible. Alors là, le problème que j'ai avec cette arme, c'est qu'elle surchauffe beaucoup. Donc, il faut faire attention. Bon, première vague, c'était assez facile de la défendre. Je n'avais même pas besoin de mon labyrinthe. Et je pense qu'on va pouvoir commencer directement la vague d'après. On va commencer tout de suite à faire les blocs. Hop. Faire ici. Et d'ailleurs, ça me permet de vérifier, est-ce qu'on peut en mettre un là ? Non, donc on ne peut pas entièrement les bloquer. Ça, c'est bien vu. C'est plutôt normal, d'ailleurs, qu'on ne puisse pas faire ça. Donc, voilà. Là, il commence à avoir un long chemin pour aller jusqu'au cœur. On devrait pouvoir les gérer. On est parti. You, 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 you. Hop. Alors, les grenades, ça me fait bien augmenter la chaleur. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est vraiment des petits... Des petits monstres de base. Pas compliqué à gérer. D'ailleurs, on va laisser un petit peu nos tours les gérer. On va gérer ceux qui passent. Voilà. Impeccable. Eh ben, elle est bien contente, notre héros. Impeccable. En parlant de héros, alors, il y a une petite histoire au jeu, mais c'est strictement rien. Moi, ça, je... Je l'ai regardé, c'est une petite description vite fait de pourquoi on est là. Quoi qu'il en soit, voilà, bon, l'histoire est assez inintéressante. Très bien. Donc, maintenant, bon, là, ils étaient déjà plus nombreux. Vous voyez que si on laisse faire les tours, ça suffit pas. Là, il faut vraiment gérer un peu par nous-mêmes ce qu'on va faire. Donc, là, toutes nos tours, on va les mettre au niveau 2. Toi, hop, on va t'améliorer. Toi, t'es déjà amélioré. Combien ça nous coûterait d'améliorer celle-là, par exemple, au niveau 3 ? 80. Alors, intérêt à être forte derrière. Hop. On va faire ça. Et après, on va continuer à faire du bloc. Le bloc, c'est bien parce que ça coûte vraiment pas cher. Donc, essayons de planifier un peu un chemin. Si je mets un bloc là, il faudrait que je mette des blocs là, comme ça, en fait. Alors, en diagonale. Un ici, un ici, un ici. Pour les faire passer vers le haut. On va essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. Donc, si je mets un bloc là, on a dit. Un bloc là. Et un bloc là. Voilà. Je me retrouve avec une carte où il passe par là. Il ne me reste plus qu'à bloquer là-haut pour qu'il fasse encore un plus grand tour. Donc, c'est ce qu'on va faire. Toc, toc, toc. On avait dit, il faut bloquer. Il faut bloquer. Par là-bas. Si mes souvenirs sont bons. Impeccable. Voilà. On va faire un bloc là. Ce qui fait que maintenant, ils font un grand tour tout là-bas. Bah, nickel, ça. Nickel, nickel. Alors, on va appuyer sur entrer. Hop. On va retourner par ici. On va se mettre sur notre case. On va essayer de tester un peu les différentes armes. Donc, on a aussi un sniper. Ouh là, eux, ils sont beaucoup. Donc, ça, c'est aussi un truc qui permet de ralentir les ennemis. Donc là, ils sont vraiment beaucoup. Hop. Je suis en surchauffe, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si moi, j'ai de la vie ou pas. Je crois que je me fais juste un peu attaquer comme ça. Voilà. Voilà. Vous allez mourir. Oh. J'aurais peut-être dû améliorer plutôt la Gatling à ce niveau-là, avec ces créatures qui sont en grande quantité. Hop là. Très bien. Donc, voilà. On a fini de gérer cette vague qui était un petit peu plus compliquée tout de suite. Donc là, on arrive à la vague numéro 4. Ah. On peut voir, en fait, les 5 vagues qui arrivent. Vague numéro 4, ce sont des tanks qui ont une armure très solide, qui réduit les dégâts infligés par chaque coup. Ils perdent leur armure lorsque touchés par une arme puissante sur leur point faible. Très bien. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on les snipe. Qu'on les snipe bien sur leur point faible. Youhou ! Pour les avoir. Alors. Au niveau des tours qu'on va construire. Je pense qu'on va mettre... Bon, on va construire des tours par ici. On va mettre un... Bon, on pourrait tester le laser. On va tester un laser ici. Voilà. Ça coûte 20 imposés. Le lightning aussi. Donc là, on va mettre quelques lightning supplémentaires. On va mettre une gatling ici. Et une gatling. Une gatling ici aussi. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit peu d'amélioration. Oh, lui, il est niveau 3, 2, 2. On va augmenter un petit peu d'autres gatling au niveau 2. On va t'améliorer toi au niveau 2. Et toi aussi au niveau 2 pour 40. Et en route. Donc là, on va changer d'armes. Donc là, on va changer d'armes. On va prendre eux. Et alors là, vous pouvez voir que le petit poids rouge. Poum. Allez, hop. 223 dans ta face. Eh ben. Ils sont un peu longs. Ah, raté. Effectivement, ils sont assez solides. Donc ça risque de poser quelques problèmes. Pouf. Voilà. Et de ingérer. Hop. On va continuer à lui tirer sur l'œil. Hop. Bon, le sniper, c'est pas mal. Ça fait des gros dégâts. Et en plus. Bon, alors par contre. Le temps de recharge est assez long. Et bim. Mais au moins. Voilà. Là, c'est assez facile de tirer sur leur œil. Pour les choper. Les lasers, ça a l'air assez efficace. Hop. Bon. Cette vague-là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et voilà. Impeccable. Vague 4 sur 20 complète. Prochaine vague. Qu'est-ce qu'on a ? On a des walkers. Et des runners. Donc là, c'est une grosse vague de... Donc ils vont être beaucoup. Donc là, le but, ça va être, je pense, d'essayer d'améliorer... Améliorer nos gatlings le plus possible. Donc on va améliorer, je pense, celle-ci plutôt. Qui a une meilleure portée. Parce que là, si on regarde, en fait. Celle-là... Si, elle a quand même une portée de ce côté-là. Donc on va l'améliorer aussi. Hop. Voilà. Et où est-ce qu'on a une autre gatling ? On en a une autre juste ici. Impeccable. Et puis, je pense qu'on va en rajouter une dernière. Quelque part. On va mettre une gatling juste ici. Comme ça, s'ils atteignent cet endroit-là, on sera un petit peu aidé. Pour s'en débarrasser. On peut même l'améliorer au niveau 2. Impeccable. On est parti. Alors, on va y aller. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc là, je pense qu'ils vont être beaucoup. Vous pouvez voir, à droite, qu'on a un afficheur de DPS. Ouais, 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 ouais. Alors là, on va prendre... Le truc qui fait des slows. Hop. Ils sont vraiment beaucoup, là. Aïe, aïe, aïe. Donc, en fait, l'assaut, ouais, c'est fort comme toutes ces... Comme toutes ces petites bêtes. Mais le problème, c'est que ça chauffe quand même assez vite. Donc, euh... Ah, il commence à... A bien, bien, bien... A bien avancer, là, quand ils sont beaucoup. Donc, il va falloir commencer à faire un petit labyrinthe par ici. Alors, regardons. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ici ? On va pouvoir mettre deux tours, ici. Pour qu'on les fasse aller là, comme ça. Deux ici, deux ici, deux ici. Ce qui va les faire aller vers ce coin-là. Et de là, il va falloir protéger cet endroit-là. Les faire descendre. Faire faire le tour. Et remonter comme ça. Donc, on va commencer par faire le labyrinthe là-haut. Je pense que ça va être ça, la bonne option. Alors, ça tombe bien, on y est. Donc, on va commencer à mettre des blocs un peu partout. Tout, toc. Ici, ici. 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 Non, là, hop. Voilà, ça les bloque. En fait, je pense que l'importance, ça doit être vraiment de se concentrer sur le labyrinthe en premier. Alors, à ce niveau-là, si j'en mets un là, ça va les faire aller par là un petit peu plus. Donc, je pense qu'on va juste... Non, on va mettre un juste ici. Voilà, ce qui leur fait faire le grand tour comme ça, au moins. Et ensuite, on va aller continuer à protéger cet endroit-là. En en mettant un petit peu partout. Hop. 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 Et hop. Et là, voilà, impeccable. Ils vont déjà aller faire le tour comme ça. Combien il nous reste ? 160 au niveau des ressources. Et qu'est-ce qu'on a dans la prochaine vague ? On a des chargeurs qui accélèrent à des vitesses incroyables sur des longues lignes droites. Ils doivent quand même ralentir pour tourner. Il est donc recommandé de construire un labyrinthe plein de virages. Très bien. Donc ça, jusque-là, on est bon. Donc on va commencer à faire... Là, on a des tours qui sont quand même pas mal améliorés. On va peut-être pouvoir construire notre Gatling Lightning dans le coin, là-haut. Dans notre petit labyrinthe. Je suis un peu perdu. Ah, voilà. Par là-bas. Impeccable. Donc toi, on va te mettre... On va te mettre un laser, voilà. Hop. Toi, on va te mettre une Gatling ici. Une Gatling ici. Un Lightning là. Un là. Et... Encore une Gatling ici. Un Lightning ici. Et je pense qu'au prochain tour, on va améliorer tout ce beau monde à la prochaine période de construction. Toi, t'es niveau 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui serait que niveau 1 ? On a ces Lightning là. La Gatling ici. Donc tout ça, on va commencer déjà à améliorer au niveau 2. Peut-être ce qui est par là. Donc hop. On va se téléporter là. On va t'emmener ici. Amélioration de la Gatling. Et alors, est-ce qu'il y a un niveau 4 d'ailleurs ? C'est une bonne question. Oui, il s'écoute. 3 améliorées. Bon, par contre, elles vont devenir vraiment puissantes. Donc je pense qu'on va en améliorer peut-être une ou deux au niveau 4 dès qu'on aura une grosse charge d'autres personnes. Donc voilà, notre labyrinthe est terminé en tout cas. Donc on va pouvoir se défendre contre la vague numéro 6. Donc après, bon, au niveau de ce que je pense de ce jeu, c'est vraiment plutôt sympa. C'est vrai que maintenant c'est un style de jeu qu'on a vu beaucoup, les Tower Defense avec un aspect FPS dedans. Mais je trouve que quand même, ce jeu, en fait, le jeu qu'il a créé, le fait plutôt pas mal. Il y a l'air d'y avoir pas mal de types d'ennemis. Le principe, ils ont l'air d'être tous avec leurs points forts, leurs points faibles. Il y a des bonnes armes. Le côté FPS est très bien implémenté et donc est très satisfaisant. Et plus le côté Tower Defense. Donc c'est plutôt pas mal. Après, au niveau graphique, bon, c'est assez joli quand même. C'est pas moche. Après, le moteur de jeu, bon, est efficace. Moi, il n'y a aucun problème de framerate ou quoi que ce soit. Donc on est en plus tôt. En fait, maintenant qu'il y a L2 qui est en train d'être développé. Et en fait, actuellement, je pense que c'est un très très bon jeu à choper. Bah, en promo, comme ça l'est actuellement. Il est vraiment en promo pour pas cher. Donc si vous l'avez loupé, la promo, ou si vous vous posez la question, bah, ça vaut vraiment le coup d'acheter ce Sanctum. Si vous êtes, bien sûr, dans le Tower Defense. Si vous êtes plus un joueur de FPS et que vous détestez le Tower Defense, ça sert à rien. Parce qu'il y a quand même cet aspect Tower Defense qui est assez important. Alors, voyons voir la prochaine vague. Nous avons encore, ah, des Big Walkers. Comme les petits marchers, donc une capacité spéciale. Ils sont gros et forts pour être vraiment difficiles à tuer. Heureusement qu'il y en a peu. Donc on va continuer. On va essayer peut-être d'améliorer du coup... Alors, 160 pour améliorer au niveau 4. Toi, t'es niveau 2. Donc on va t'améliorer un peu. Et toi, on va t'améliorer aussi. Très bien. Et toi... Ou alors toi... On va pouvoir t'améliorer au niveau 4 pour 80. Et voilà. Donc on commence à avoir notre première ligne de défense qui est bien améliorée. Généralement, dans un Tower Defense, il est plus important d'améliorer les tours que vous avez déjà plutôt que d'en mettre plus. Donc je le joue comme ça. Bon, c'est vrai que j'en ai quand même déjà mis pas mal. Mais généralement, il vaut mieux faire de l'amélioration. Donc voilà. Tout ça pour dire que le gameplay est quand même assez satisfaisant. Hop, on va changer d'arme. Les différentes armes qu'on a sont plutôt agréables à jouer. Il y a une bonne variété. C'est vrai qu'ils sont carrément beaucoup. Ils sont carrément beaucoup. Aïe ! C'est un gros sac APV ce truc-là. Donc il va falloir s'en débarrasser assez rapidement. Raté. On va te slow un coup. Hop. On reprend le fusil d'assaut. Voilà. Toc. Allez, allez. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le dos. On peut leur faire mal. Sur leur... Sur leur truc. Il commence à avoir beaucoup de PV. Il veut finir par y arriver. Non ! Bon, j'aurais donné tout ce que j'ai pu. Bon, bah tant pis. Bon, bah le big walker aura réussi à arriver jusqu'au corps. Bon, bah tant pis. Voilà, le corps a perdu 10% de points de vie. Pas trop trop grave. Hop. On va se redéplacer vers notre labyrinthe de départ. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? Voyons voir ce qu'on a à la prochaine vague. On a plein de walkers. Et plein de petites créatures. Donc là, ce qu'il va nous falloir, c'est améliorer autant que possible nos gatlings. Donc c'est parti. On va faire 3 gatlings niveau 4. Toi aussi, voilà. Toi, t'es déjà niveau 4. Toi, tu n'es que niveau 2. Donc, bah, on va te mettre niveau 3. Et on va retourner là-haut à nos gatlings qui sont vers le haut. Pour essayer de les améliorer aussi. Alors, toi, voilà. Hop. Au niveau 3. Impeccable. On peut rentrer. C'est vrai que je pourrais aussi améliorer un peu mon arme. Elle commence à être... Elle est pas si géniale que ça. Hop. Hop. Voilà, on va commencer par ça. Ensuite. Donc, évidemment, on surchauffe déjà. Hop. Voilà, la gatling qui devient beaucoup plus efficace quand même. Ah. Je suis déjà en surchauffe. Je me fais marcher dessus. De tous les côtés. Hop là. Donc, les grenades, c'est bien contre ces petites créatures-là. On va aller se mettre là-haut. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on aille les arrêter parce que sinon, on va mal s'en sortir. Aïe, 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 aïe. Ah, bah voilà, impeccable. Ils sont morts dans le labyrinthe. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dans notre prochaine vague ? On va aller jusqu'à la vague 10 et après, je terminerai cette vidéo. Donc là, il y a des walkers et des chargeurs. Donc, on va continuer dans notre optique d'upgrade des gatlings. On va toutes les mettre au niveau 2. Voilà. Toi aussi. Toi aussi. Et on va même les mettre au niveau 3. Ce qui devrait largement suffire à se débarrasser de la prochaine vague. Et si je ne m'abuse, il n'y en a plus. On va même pouvoir améliorer peut-être un peu... Quelque chose par ici. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore avec 80 pièces d'or. Toi, niveau 4 pour t'améliorer, c'est 160. 160 aussi. Toi aussi, tu es déjà niveau 4. Et bien, on va pouvoir peut-être... Vous les êtes tous déjà améliorés à fond. Donc, on va pouvoir peut-être améliorer, elles, au niveau 4. Et on est parti. Au prochain tour, je continuerai à faire un peu d'amélioration de mes armes. Parce que, encore une fois, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse ça. Yaaah ! Mouré ! Mouré ! Hop, hop ! Donc ouais, ça, le... La chauffe sur le... Enfin, le temps de rechargement de ce truc... La surchauffe sur le fusil d'assaut est quand même assez grosse. Donc, il faut faire assez attention quand on utilise cette arme. Aïe, 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 aïe. Je me fais marcher dessus. Hop ! On va leur balancer une petite grenade. Et on va essayer de les suivre. Toc, toc, toc. On va les chauffer par l'arrière. Laissez les tours... Se gérer l'avant-garde. Et... Voilà, qui est parfait. Une vague de plus de gérés. On va pouvoir continuer à augmenter nos tours. Et qu'est-ce qu'on a pour la dixième vague ? Nous avons des tanks. Et donc, il va falloir améliorer tout ce qui est lightning et compagnie. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop, hop ! Encore un coup pour chacune. Impeccable. Et là, maintenant, on va devoir aller là-haut pour gérer les dernières. Bon, le déplacement est quand même un petit peu lent, je trouve. Disons que j'aurais préféré que pendant la phase de construction, on puisse se déplacer un petit peu plus vite. C'est vrai que je pourrais mettre des Televator. Alors, en fait, même, je pourrais carrément mettre des Televator. Ça coûte vraiment pas cher. Donc, ça demande un bloc. En fait, ouais, du coup, ça vous coûte six de faire un Televator. Donc, ça peut valoir le coup. Je trouve qu'il faut construire un peu plus. Voilà. Ça me permet maintenant, au moins, de me téléporter vers cet endroit-là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, du coup, en fait. Ce que j'avais dit ne tient plus. Et ils ont très bien géré leur truc. Hop, on est parti. On va prendre le Ray Gun. Ah, on a deux crans de visée. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Allez, voilà. Pouf ! Alors, lui, il est quand même vraiment solide. Raté. Pas un problème. On va venir les gérer au corps à corps. Ça devrait suffire. Voilà. Donc, il est sacrément solide, d'ailleurs. Et bien plus solide que les tanks de tout à l'heure. Et de là. Alors, ce serait des super tanks. C'est possible que ce soit des très, très gros tanks. Hop. Un autre de gérer. Combien ils sont ? Il y en a encore un là. Voilà. Hop. On a fait calme. Oh, il y a aussi des petites bestioles. Je n'avais pas vu qu'il y avait des petits machins comme ça. Voilà qui est bien emmerdant. Parce que ces trucs-là. Hop. Voilà. On est en surchauffe. Toi, on va te ralentir. Toi, tu es mort. Pouf. Un coup dans l'œil. Impeccable. Voilà. Et nous voilà terminés avec la vague numéro 10 sur 20. Donc voilà ce qui va conclure notre première impression. En tout cas, les niveaux ont l'air assez long. C'est plutôt pas mal. Là, ça fait 35 minutes qu'on est sur le niveau. Bon, je parle, je parle, etc. Ça prend un petit peu plus de temps que normalement. Mais au moins, les niveaux sont quand même assez conséquents. Et il y a pas mal de vagues. Là, il m'en reste encore 10. Donc j'ai à peine atteint la moitié du niveau. Plutôt pas mal. Donc très bonne première impression. Je vous le conseille, voilà. Si vous pouvez choper la promo, etc. Je vous le conseille vraiment. Si vous êtes dans le style Tower Defense. Avoir ces SP, FSPS. C'est plutôt sympa. Bon, alors après, au niveau du principe de Tower Defense en soi, c'est pas aussi original que pourrait l'être un Orc Must Die 2, par exemple. On va le comparer à ça. Dans Orc Must Die 2, le fait d'avoir tous ces... les types des ennemis déjà qui changent par rapport à d'habitude. C'est pas aussi classique que ce qu'on peut trouver là-dedans. Les tours aussi changent beaucoup. Le principe de pouvoir les mettre sur les murs, etc. Là, c'est vraiment quand même du très classique au niveau du Tower Defense, du très classique au niveau du FPS. Mais c'est vraiment le mélange des deux qui fait que c'est bien. Et puis bon, c'est vraiment pour le prix. Pour le prix que ça coûte maintenant en promo, ça vaut largement le coup. Je pense qu'il y a une bonne dose de fun qu'on peut avoir avec ce jeu-là. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation et de toutes premières impressions vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le Choiz Gaming Show. Ciao, ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada